Coucou, je vous retrouve pour le vlogmas numéro 6. On va arriver au stade crucial où je ne me souviens plus des jours puisque du coup je ne filme pas tous les jours. Mais je crois que là on en est au 6. On est donc lundi 21 novembre, je filme après le week-end, un week-end qui a été bien chargé. Inès avait l'anniversaire d'une copine le samedi. Hier dimanche, donc on a reçu des amis pour déjeuner. Le fameux risotto, carottes, chorizo dont je vous parlais dans la vidéo de vendredi. D'ailleurs c'est une recette à la base qui est faite pour le Thermomix qui est un appareil que je n'ai pas. Moi j'ai un, on ne voit pas d'ici, mais j'ai un cooking chef de chez Kenwood et donc j'ai adapté la recette. Mais si vous tapez risotto, courgettes, chorizo, Thermomix sur Google, j'imagine que vous tomberez sur la recette. Et c'est quelque chose que je fais assez souvent pour des gens qui ne sont pas végétariens bien sûr et ça plaît toujours beaucoup. Donc c'était cool, on a passé un très 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 bon moment. Ils avaient un petit garçon d'un an qui était juste craquant. C'était trop bien. Là, donc je viens de poser Inès à l'école, je ne vais pas vous le dire tous les jours, mais donc voilà, Inès a bien sûr école tous les jours. Et je ne vais pas m'arrêter très longtemps parce que donc là il est 8h32 très exactement et à 9h j'ai cours de yoga. Ce n'était pas prévu que je les fasse s'y rapprocher parce que du coup si vous avez suivi, j'avais yoga dans le vlog d'hier. Donc pour moi il y a 3 jours, je n'ai pas d'autre possibilité pour aller au yoga cette semaine parce que Quentin finit assez tard le travail en ce moment donc je ne peux pas choisir les cours qui sont sur les coups de 18-19h parce que je ne suis jamais bien sûre qu'ils soient rentrés pour pouvoir s'occuper d'Inès. Donc du coup j'ai opté pour ce cours du lundi matin de 9h que je n'ai jamais fait, je crois bien. Donc je ne sais même pas exactement quel type de yoga c'est. pour que ce soit en début de semaine et à 9h à tous les coups c'est quelque chose quand même d'un tout petit peu plus détente etc. Écoutez, je vous donnerai mes impressions en revenant d'ici 2h environ. On a clairement basculé dans l'hiver ce week-end. Enfin pour moi c'est le point de rupture entre les deux saisons parce que vendredi j'étais encore en petite veste en... Vous savez ma petite veste bouclette que je vous ai présentée dans mon haul que je vous mettrai sur l'écran de chez Des Petits Hauts alors qu'elle est en laine donc elle tient chaud. Mais c'était tout juste, j'étais encore sans chaussettes dans mes petites baskets armistice et puis ce week-end il y a eu un shift quoi. Là vraiment il fait hyper hyper froid donc là on a ressorti les manteaux d'hiver mais bon 21 novembre c'est pas très étonnant non plus surtout dans la région dans laquelle on vit de ressortir des vêtements beaucoup plus chauds. D'habitude on est déjà en manteau, en écharpe et en bonnet début novembre. Je vais me préparer un tout petit truc à manger à nouveau pour ne pas aller au sport complètement à jeun mais comme je vous le disais voilà au yoga on évite de trop manger avant donc ça va peut-être se solder par une banane un petit truc que je vais trouver puis ça ira. J'ai le blocage, donc ça vient débloquer en fait nos patterns, nos fonctionnements donc ça en fait on peut le faire. C'est trop bien ce petit cours de yoga finalement c'était plus tonique que ce que je pensais ça ressemble beaucoup en fait au cours que je fais le vendredi midi mais ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Alors enchaîner du coup avec deux jours sans sport entre les deux c'était un peu sport justement j'avais pas des combattures mais je sentais que mes muscles étaient encore un peu atteints du cours de vendredi mais c'était très cool. J'ai une copine qui va pas tarder à arriver elle a lancé son activité d'ostéopathe il y a pas longtemps elle est en auto-entreprise elle a des questions en fait sur ses déclarations et moi j'ai été en auto-entreprise pendant longtemps de 2016 à 2021 très exactement donc à la fois c'est encore frais parce que je l'ai vécu et à la fois j'ai oublié pas mal de trucs parce que maintenant j'ai un fonctionnement de société c'est radicalement différent mais je voudrais l'aider sur des petits aspects déclaratifs je vous avais mis une story d'ailleurs pour vous demander conseil s'il y avait des ostéos parmi vous qui étaient en auto-entreprise et donc merci à toutes celles qui m'ont répondu et tous ceux aussi parce qu'il y avait aussi des conjoints de lectrices donc merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre et je pense que j'ai trouvé la réponse à la question qu'elle avait je vais vous montrer ma petite tenue du jour c'est la première robe avec collant de la saison automnale-hivernale les collants ce sont les Total Shepard de chez Calzedonia je vous en ai beaucoup parlé alors ce sont des collants qui sont pensés pour être gainants ce qui est pas désagréable moi je trouve que c'est très agréable quand ça sert bien parce que du coup ça ne descend pas et c'est principalement la raison pour laquelle je les achète c'est pas pour le côté gainant silhouette ça m'intéresse pas mais du coup voilà ça plaque bien autour de la taille et ils ne descendent pas ils ont comme une sorte de bande très très serrée là enfin très très serrée ça dépend de votre morphologie au niveau de la taille et des fesses et ça c'est un modèle en plumetis et ils ont plusieurs opacités voilà je vais chercher le mot pour les collants je ne me souviens pas quelle est l'opacité de ceux-ci mais vous voyez il y a quand même une légère transparence à travers je les porte en taille 4 pour information le référentiel de taille qui est noté à l'arrière des collants ou sur le site est très bien fait parce que c'est vraiment ma taille parfaite et gros avantage aussi c'est qu'ils sont extrêmement résistants les plumetis comme ça j'en ai eu l'hiver dernier je les ai passés en machine et j'ai fini par les jeter à la fin de l'hiver parce qu'ils étaient troués ici à la taille mais je les ai portés vraiment sans exagérer 10 ou 15 fois d'affilée ils sont hyper hyper résistants et la robe elle vient de chez Balzac je l'ai acheté il n'y a pas très 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 longtemps elle est absolument parfaite c'est une matière un peu sweatshirt donc c'est pas trop habillé voilà elle est un peu froissée elle était dans ma banderie mais je pense qu'elle va se détendre j'aime bien le petit volant la longueur est cool pour mon mètre 78 vous voyez elle n'est pas trop courte les manches sont bien longues elle est noire je porte très rarement du noir donc ça me fait bizarre mais je vais avoir un manteau khaki et puis je pense que je vais mettre mes Vans camel avec pour un côté un peu plus sportswear je n'ai pas du tout envie de la rendre élégante elle est hyper hyper confortable je ne connais absolument pas le nom du modèle c'est typiquement le genre de truc que j'oublie instantanément dès que j'ai acheté quelque chose mais je vous mettrai ça sous la vidéo en tout cas j'espère qu'elle est toujours en vente bonjour madame deuxième étage la météo aujourd'hui c'est une cata bon cette caméra est de plutôt très très bonne qualité et elle a tendance à éclaircir un peu le fond donc là on dirait qu'il fait bien jour mais vraiment il fait quasiment nuit alors qu'il n'est pas encore 16h j'ai passé un super moment avec ma copine on a réglé toutes ces petites questions administratives donc maintenant c'est en ordre elle peut voler de ses propres ailes avec son auto-entreprise et ensuite on est allé déjeuner au Tanwe qui est l'un de mes restaurants préférés à Annecy c'est une crêperie que j'aime beaucoup je vous insérerai des petites images c'est une adresse que je conseille souvent qui est sans chichi mais dans le bon sens du terme c'est juste bon pas cher pour Annecy c'est vraiment très important de le souligner parce qu'ici tout est vraiment vraiment hors de prix et on a passé un très très bon moment ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu donc ça m'a fait plaisir de la revoir et je profite de ce vlog pour faire un petit peu d'auto-promo ma copine Agathe sera très fière de moi parce qu'elle dit que je ne parle pas assez de ce livre que j'ai écrit en tout début d'année 2022 c'est un guide touristique sur la ville d'Annecy que j'ai rédigé seul de A à Z qui reprend toutes mes bonnes adresses les coins que je vous conseille de visiter il y a toute une visite guidée que je vous propose dans le vieil Annecy quelques idées pour des week-ends plus sportifs ou si vous avez des entapes de vie de jeunes filles des choses comme ça les sorties culturelles les temps forts d'Annecy bien sûr mes bonnes adresses pour bien manger boire un café, bruncher, faire du shopping les activités sur le lac et puis toute une partie sur l'histoire de la ville parce qu'on est dans une région qui est très très riche en histoire donc ce guide est à retrouver sur Amazon je vous mets un lien sous la vidéo il a été auto-édité sur Amazon il coûte 12,50€ et je me permets de vous suggérer cette idée cadeau pas chère du coup si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un qui est fan de voyage qui ne connaît pas encore la région ou qui la connaît déjà parce que j'ai quand même glissé beaucoup d'anecdotes pour des gens qui sont du coin toutes mes amies, mon entourage etc. m'ont dit avoir appris des choses à la lecture de celui je me suis beaucoup beaucoup documentée pour pouvoir vous donner des infos voilà pas forcément très très connues ce que je vous montre pas forcément dans ces vlogs c'est le montage vidéo parce qu'avec un vlog par jour vous vous doutez bien qu'il y a du boulot de ce côté là d'ailleurs en parlant de ça je me suis acheté deux petits accessoires vraiment on va vraiment regarder on dirait qu'il fait nuit deux accessoires vraiment essentiels pour ce faire tout d'abord une deuxième carte mémoire pas tellement pour une question de stockage mais plus parce que celle qui est glissée dans l'appareil photo à force d'entrer et de sortir de l'appareil j'ai peur qu'elle rende l'âme donc un petit backup n'est pas de refus et je me suis également acheté un chargeur pour les batteries j'ai deux batteries pour la caméra avec laquelle je filme cette caméra n'est pas fournie avec un chargeur vous pouvez la charger que en la branchant à une prise j'espère que vous m'avez comprise mais bref donc je me suis acheté un petit chargeur à côté pour pouvoir toujours avoir une batterie à l'intérieur et une batterie pleine voilà ça demande juste un tout petit peu d'organisation pour pas que la vidéo se plante en plein milieu et que je ne puisse absolument pas filmer vu que c'est du vlog au quotidien il me faut quand même des accessoires qui tiennent la route et regardez ce que je retrouve sur mon bureau on a commencé à discuter un peu de la liste au Père Noël d'Inès ce week-end et elle avait entouré pas mal de choses sur un catalogue de jouets donc on a rassemblé les cadeaux ici ce que je vais faire c'est que je vais vous les ajouter sur ma page Amazon Shopping alors cette page elle est bien si vous voulez commander sur Amazon mais pas que en fait ça vous permet aussi d'avoir toutes les références au même endroit c'est plus facile pour rassembler pas mal de choses pour ma part je vous mettrai du coup un lien vers chacun de ces articles mais voilà on s'oriente vers un Noël avec une tête à coiffer un haut-parleur bluetooth des polypockets ça c'est une sorte de boîte avec un code secret j'ai pas bien compris mais ça lui plaît bien les aqua beads ça elle adore toujours autant et puis aussi des petites figurines donc je vais vous glisser ça tout de suite sous la vidéo celle-là tu veux ? oui j'en mets partout et voilà fin de journée Inès est dans son bain avec une boule de bain on partage une passion pour ce genre de trucs qui font mousser qui change l'eau du bain etc je porte un bracelet que je viens de recevoir de la part de Manon D elle a de très 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 belles créations je suis fan de ce qu'elle fait depuis des années j'étais cliente moi avant qu'elle ne propose régulièrement très gentiment de m'envoyer ses créations et ce bracelet fait partie je crois bien de la collection Capsule pour Noël donc j'espère qu'il sera toujours disponible au moment où ce vlog sortira mais sinon je vous mettrai tout simplement le lien de son e-shop parce qu'elle fait vraiment des choses magnifiques donc voilà fin de ce vlog numéro je vous ai dit que j'oubliais les chiffres 6 je crois pour participer et tenter de gagner une Neroli Box remplie de produits de beauté je vous invite à m'envoyer un mail et à suivre toutes les conditions qui sont écrites sous la vidéo ça ne change pas jour après jour mais je suis obligée de vous le répéter à chaque fois sinon je pense qu'il y aura des oublis et j'ai envie de faire 25 euros gagnants je pense que ce seront essentiellement des femmes quoique il y a peut-être des hommes qui vont participer pour que ça fasse un super cadeau pour leur chéri écoutez je ne sais pas mais vous faites bien comme vous voulez j'espère que cette vidéo vous a plu quant à moi je vous dis à demain je pense que c'est un super cadeau je pense que c'est un super cadeau